Il y a beaucoup de monde, premier point, ensuite beaucoup beaucoup de jeunes et au final beaucoup de parents aussi, présents. Un peu près pareil avec oui beaucoup de monde, énormément de queue et sinon il y a des bons jeux. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont bien pour les enfants. Un jeu, Skylander, Assassin's Creed, Just Dance 4 et Eurotrek. J'aimerais bien jouer à Skylander mais sinon je joue plus vers les jeux de guerre comme Call of Duty, Modern Warfare et d'autres jeux. Eurotrek, Ghost Raccoon je connaissais mais je sais bien. Il y a Hitman et je pense que ça sera tout. Pas vraiment mais bon, c'est des jeux dont j'ai déjà entendu parler donc c'est un vrai classique on va dire. On va dire qu'eux jouent et je m'en occupe moi. J'ai pas vraiment le temps de jouer mais non voilà. Plutôt le stand est très sympa, il est ouvert à la différence de certains. Après je pense que ça manque un peu de machine accessible mais sinon c'est plutôt sympa. Je trouve ça pas mal la présentation et tout. L'ouverture, c'est sympa. Les jeux présentés plutôt sympa. Je trouve ça intéressant de montrer les jeux dans les box. Bon là il y a un jeu de voiture, Split Second qui est présenté, qui est très bien. Batman sur la box c'est vraiment sympa. Bon voilà, c'est de jouer enfin sans console. C'est économiquement plus intéressant je pense. Alors je connais le site, je trouve ça plutôt sympa donc après il y a tellement de sites de jeux vidéo donc difficile de juger pour le moment c'est trop jeune. Des vidéos et des fois des jeux de voitures, des choses dangereuses. Des astuces aussi et voilà. Quelques vidéos, je cherche aussi à savoir les solutions pour des jeux et voilà. Comme Pokémon et Skylander etc. Vive la cuisson ! Vive la cuisson !